Salut à tous, donc aujourd'hui me voilà en compagnie de Mehdi Bagdad que vous connaissez bien évidemment. C'est pas la première fois que j'interview Mehdi pour Globe MMA. Merci beaucoup Mehdi pour cette interview. Merci à toi, ça fait longtemps. Bah ouais ouais, ça fait un petit moment. L'une des raisons c'est qu'il y avait des Ultimate Fighters, donc là Mehdi t'a participé à cette nouvelle saison des Ultimate Fighters, donc c'est la 22ème saison du TUF, donc avec en scène les deux coachs Conor McGregor, donc l'actuel champion featherweight de l'UFC et puis Faber. Donc Mehdi, avant de parler de tout ça, donc on va juste un petit peu resituer les choses. T'es donc le champion du RFA, tu t'es imposé là. Donc c'était donc là l'édition, donc c'était au 21ème RFA, RFA 21, t'avais battu Zach juste là, donc par TKO au 4ème Rune, t'avais pris la ceinture à ce moment-là de l'organisation en lightweight. C'est ça. À ce moment-là, donc t'avais 11 victoires et 3 défaites à temps palmarès. C'est ça. Je me souviens plus exactement quand est-ce que le combat avait lieu ? En décembre, 5 décembre. 5 décembre, voilà. Donc suite à ça, après ce combat-là, qu'est-ce qui s'est passé ? T'as été contacté par l'UFC, ils t'ont contacté, ils t'ont dit voilà, on a peut-être pour projet de faire une nouvelle saison des Ultimate Fighters, on aimerait bien peut-être que tu participes, que tu fasses partie du casting des 32 combattants et pourquoi pas tenter de rentrer dans la maison, c'est ça ? En fait, Joe Silva m'avait promis que si je gagnais Zack Zola, je rentrais à l'UFC. Donc on l'a appelé juste après pour voir s'il tenait ses promesses. Et en fait, il avait trouvé un meilleur plan pour le jeu de Ultimate Fighters, pour être plus connu comme je suis français. Je ne représente pas un gros pays pour le MMA, comme il est illégal en France. Donc voilà, il faut que je représente des fans ici, surtout aux Etats-Unis. Donc voilà, pour eux, c'était le meilleur moyen de me faire connaître le Ultimate Fighters. Donc c'était quand même un pari risqué pour toi parce que voilà, à la base, il te promet de signer avec l'UFC. Finalement, il te dit, attends, tu vas faire partie du Ultimate Fighters, tu vas avoir l'opportunité de te faire connaître au travers de cette saison si tu rentres dans la maison. Parce que c'est quand même ça le risque, c'est de ne pas pouvoir y rentrer. C'est ça. C'est ça. Surtout que les conditions, elles sont très, très difficiles. On est pendant une semaine, on est dans un hôtel, pas de téléphone, on ne peut pas sortir de la chambre, on ne peut parler à personne. Et rester dans une chambre d'hôtel, c'est horrible. C'est horrible. Donc on a des heures d'entraînement, donc on va s'entraîner pendant deux heures et on revient à l'hôtel sans bouger, on commande notre manger, même à boire, on ne peut même pas descendre pour aller prendre à boire. On doit commander la bouffe, l'eau et tout. Donc les 32 combattants, ça n'était pas une très bonne condition pour faire un combat en fin de semaine. Plus le régime. Et oui, il y a ça aussi. Alors attends, déjà pour raconter une petite anecdote déjà à toutes les personnes qui regarderont cette interview, c'est que le jour où tu as rencontré le staff de l'UFC pour commencer l'aventure des Ultimate Fighters là, ce jour-là, c'était donc début juillet, je ne me souviens plus exactement du jour, mais ce jour-là en fait on s'était donné rendez-vous, on avait prévu de se voir, de passer un petit peu de temps avant que tu partes avec le staff de l'UFC. Finalement, moi je t'avais attendu à l'hôtel à Vegas, je t'avais attendu là-bas deux heures, toi tu t'arrivais de Los Angeles, t'avais pris un taxi, tu devais arriver à l'hôtel. Je t'ai vu quoi, 30 secondes, et là direct, le staff de l'UFC, ils sont venus, ils t'ont dit ok, allez tu viens avec nous, on me prend ton téléphone, on me prend tout, limite je n'ai rien compris quoi, tu t'es fait kidnapper littéralement. Je me suis fait kidnapper, m'a pris mon téléphone, mon porte-monnaie, et ils te regardaient de travers, genre… Ouais, c'est qui lui ? C'est qui lui ? Il n'est pas dans la mémoire ? Ah ouais, non, ils sont vraiment… Ouais, c'est normal, attends, c'est sérieux, là tu rentres dans un show qui est hyper médiatisé, donc c'est l'organisation la plus importante au monde, l'UFC, c'est incroyable, en plus cette saison-là avec Conor McGregor qui vient juste là d'être sacré champion intérimaire, featherweight, c'est juste énorme, ça va être l'une des saisons qui va sûrement être le plus vue dans le monde entier quoi, donc c'est quand même quelque chose d'énorme, mais avant d'avoir été sélectionné pour entrer dans la maison, il me semble de mémoire que tu avais participé à une sorte de pré-sélection un peu, non ? Je me souviens qu'il y avait quelques combattants, je crois qu'il y avait même Karla Moussou qui était allé, une sorte de repérage et tout, non ? C'est ça ? En fait, il y avait le try-out, c'est les essais pour le Ultimate Fighter, j'ai été obligé d'y aller, il y en a qui étaient déjà sur la liste, moi j'étais supposé être déjà sur la liste, mais je suis allé quand même, et j'hésitais sur le poids, je voulais le faire à 77, parce que je ne voulais pas perdre de poids, les régimes, tout ça, ça prenait trop la tête, et en plus dès que j'arrive, je vois la file des 70 kg, il y a au moins 400 personnes, et la file des 77, il y a 200 personnes, donc je me mets dans la file des 77, je vois des mecs plus lourds que moi à 70, qui étaient au moins 80, 85, j'étais à 70, moi j'étais à 78 exactement, et je me suis mis avec les 77, donc j'arrive, que des monstres, des buffs, il y avait Karla Moussou à côté de moi, j'ai dit oh la la, donc on arrive, je me prends un lutteur pour le try-out Jujitsu, le 9. Ça c'était quand, juste ça, c'était quand les try-outs ? Le 27 avril. Le 27 avril, ok. C'était deux mois avant. Ok. Et j'ai fait la soumission la plus rapide de The Human Fighter, du try-out. Ah bon, mais comment tu l'as soumis ? Elle est en highlight. En fait, on part sur les genoux, et je vais faire un Jujitsu à la volée, mais sur les genoux. Wow, classe ! Ouais, ouais, donc on peut la voir, on peut pas voir le Jujitsu dès le départ, mais on peut voir la fin de la soumission sur le try-out The Human Fighter 22. Excellent. Et qui est-ce qui t'a appris ça, c'est Nino Chambri ou c'est André Galvão ? Non, celle-là, ça fait longtemps que je l'avais travaillé. Ouais, je crois que c'était avec Delariva au Brésil à l'époque. Ouais, ouais, ok. Ouais, ouais, ouais. Classe ! Donc ouais, donc là t'as fait les try-outs, donc là t'as montré tout ton panel de combattants, ton striking. Donc c'était quoi ? C'était des phases au pads, non ? Au pao, non ? Ou des trucs comme ça ? Alors, il y a 45 secondes au sol. Ok. Tu peux pas trop entrer, mais voilà, tac, tac. Et juste après, ils te mettent au pao. Donc au pao, ils ont vu mes qualités, donc boom, c'est déjà pris. Et après, il faut que tu parles en interview, ton anglais, comment tu t'exprimes, et si t'es une bonne image. Parce que si tu sais pas parler, t'es un mec comme Fedor, un combattant excellent, mais tu parles pas, ils vont pas te prendre. Ok, bah oui. Donc voilà, il y avait Karl qui était passé, qui était très bien passé aussi. Mais cette saison, ils ont dit qu'on va prendre que les 70 kilos. Ok. Voilà. Donc moi, ils m'ont dit, on a vu que t'étais à 70 kilos, t'es sur le point du RFA. Donc je suis un peu connu ici aux Etats-Unis. Est-ce que ça te plairait de le faire ? Ben 70. Est-ce que ça va pas te gêner pour le poids ? Je lui ai dit, y a aucun problème. Il me fait, ben c'est bon, t'es pris. D'accord. Donc, ouais. Et j'ai même pas le temps de… Normalement, il fallait revenir pour te dire qui t'es pris ou pas pris. Moi, ils m'ont dit direct, t'es pris. D'accord, ok. Donc là, on est fin avril. Donc, d'avril, alors après, on t'a dit, ok, prochaine étape, ce sera le tournage des juillet. C'est ça ? C'est ce qu'on t'a dit ? C'est ça. Donc là, entre avril et juillet, l'idée, c'était de perdre du poids. J'étais, voilà, se maintenir à 75 kilos. Donc, j'ai réussi à me maintenir à 75 kilos, à m'amuser à faire la fête, tu vois, et me maintenir au poids. J'étais tout en sec. J'étais au top et j'étais prêt pour mon rêve ultime. Tu vois, l'UFC, c'est ce que je travaille depuis longtemps. Et dès que j'ai su que j'allais y participer, je me suis donné à 300%. Tu avais participé à la préparation de Liotto pour son combat contre Romero à Miami ? Oui, je m'étais entraîné un petit peu avec lui, mais j'évitais les mecs lourds. Comme je parlais du poids et je me maintenais à mon poids, j'évitais les mecs trop lourds. Ouais, ok. Donc voilà, là, on te donne la date, donc début juillet, là, pour commencer à rentrer dans l'aventure du Ultimate Fighter. Donc là, on a donné cette anecdote-là. Donc là, c'était quel jour qu'on était quels jours, là, en début juillet ? C'était un vendredi ? Je crois que c'était le 12, hein. Le 12, c'était après le Mayweather, le combat. Ok. Ah non, c'était même pas un vendredi, c'était un lundi, je dis des bêtises. Oh, je sais plus. Ouais, ouais, c'est ça, mais c'était après le week-end de Mayweather. Après, ouais, c'est ça. Mayweather, elle a combattu le vendredi ou le samedi, et moi, je suis arrivé le lundi. Et on a fait toute la semaine à l'hôtel. Et le vendredi, on a combattu, et le gagnant est rentré dans la maison. C'est ça. Donc là, comme tu disais, tu étais au départ dans l'hôtel. Et donc là, on te dit, voilà l'ordre des combats. Toi, tu vas combattre tel jour. C'est ça. Donc, en fait, c'était la pesée. On ne savait pas qui on allait prendre. Donc, c'est le jour de la pesée, on nous dit quel combattant va prendre. Ok. Donc là, tu as affronté l'un des sparrings de Conor McGregor. Artem Lobov, en fait, c'est un mec qui est pas mal connu en Europe, qui a fait des combats pas mal difficiles. C'est un mec qui combattait souvent à la dernière minute. C'est pour ça qu'il a eu pas mal de défaites. D'accord. Un combattant très très dur qui ne s'est jamais fait mettre KO. Ouais. Donc, j'ai su que j'allais combattre un mec dur. Donc, je m'étais préparé la nuit. Ben ouais, ouais, j'imagine. Sans regarder les vidéos parce qu'on n'a pas d'internet, on avait rien. Il y avait aussi, alors attends, juste avant de parler de ton combat, là, parmi les 32 combattants, il y avait aussi un autre français. C'était Thibaut Gouty. Voilà, on était deux à représenter la France. Il y avait moi et Thibaut Gouty avec un record de 10-0 qui est pas mal. qui a une bonne Anglaise, qui a une bonne lutte, au sol qui est pas mal aussi. Donc, lui aussi, il était prêt. Et voilà, dans l'hôtel, dès qu'on allait à l'entraînement, on reste ensemble, on s'entraînait ensemble. Ben voilà, on est compatriotes, on essaie de s'entraîner. Ça crée du lien, ouais, c'est clair. On va faire un petit peu de suspense. On va déjà parler du combat de Thibaut Gouty. Donc Thibaut, parle-nous de son combat, là. Qu'est-ce qu'il en est ? Il a réussi à s'imposer ou pas, donc, pour ce premier combat ? Ben malheureusement, Thibaut, il a perdu contre un mec très très fort, un suédois, qui n'a pas un gros record en MMA, mais qui a un gros record en pied-point. D'accord. Donc c'est un mec qui a plus de 40 combats en pied-point. Ouais. Et là, il a un petit qui commence à peine le MMA. Donc voilà, ça fait longtemps qu'il s'entraîne aussi ce mec. Donc il a pris un mec dur, un mec fort et il perd la décision. Il se débrouillait bien, mais je pense que c'est le poids. Et la semaine qu'on est resté à l'hôtel, c'est vraiment difficile. Les débrouillations sont difficiles. Si Thibaut prend ce mec préparé en deux mois, je pense qu'il le gagne facilement. Mais c'est les conditions, elles étaient vraiment, vraiment difficiles. Même moi, je n'ai pas pu m'exprimer comme je voulais. Donc ouais, là, on peut parler de ton combat. Donc là, tu affrontes effectivement Lobov, comme tu disais. Bon, il a un palmarès pas si bon que ça à première vue, mais quand même un combattant du Romal. Donc quelqu'un qui a des pays de l'Est, mais qui a vécu là aussi en Irlande. Et donc, sparring de Conor McGregor. Là, donc moi, j'ai regardé l'épisode là tout à l'heure. On voit que Conor McGregor, donc coach, son partenaire d'entraînement. C'est quand même un truc de fou, tu vois. Donc tu as déjà l'un des deux coachs. Il a déjà son parti pris, il gueule, etc. Est-ce que tu l'entendais Conor pendant le combat ? J'entendais Conor. Il y avait Daniel aussi qui est venu. Il y avait Daniel, mais en fait, ils ont fait une stratégie. C'était hallucinant. Déjà, il y avait les coachs de Conor qui étaient dans le coin. D'accord. Dans son coin. Moi, j'avais des mecs que je ne connaissais pas, les coachs de Faber. Ok. Et il y avait juste un brésilien que je connais. On peut l'entendre, il me parle portugais tout le long du combat. Mais il y a un truc qui, pas qui me dérangeait, mais qui m'a un peu énervé pendant le combat, c'est à chaque coup dans la garde, ces coins, il y avait même une personne exprès pour faire ça. À chaque coup, il crée « Ouais ! » genre qui me touchait. Ok. Il ne m'a pas touché. Il n'y a aucun coup à porter au visage qui m'a touché. Il n'y a aucun coup. On peut voir, après mon combat, je suis... C'est un tag ? Bien sûr. Il y a un tag, il n'y a aucun problème. Et il y a une fois, il m'a touché au froid. Mais voilà, c'est un combat qui ne s'est pas touché au froid. Mais il n'y a rien eu. En fait, il y a plus de bruit. Des fois, il y a eu des coups dans le vide et il criait. Ils ont mis un mec à côté de la table des juges. Et je l'ai vu, ce mec. Ok. Ils ont mis un mec à côté de la table des juges pour faire ce score, en fait. Pour crier « Ouais ! » 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 Et des fois, même pendant... Il y a un coup, il me met au deuxième room, dans la garde. Ouais. Il me le met dans la garde et je fais ça. Et oui, exactement. Alors justement, je voulais t'en parler. Au début, le bop, il fait un petit peu d'intox, il te provoque. Il te provoque un peu. Il te dit « Vas-y, viens, viens, etc. » « Toi, tu restes impassible. » Ça, c'était peut-être dans la première minute, une minute trente du premier round. Et après, finalement, c'est toi qui a commencé à le provoquer, à faire ton Nick Diaz, à faire ton Anderson Silva. Ça se voit que tu es son partenaire d'entraînement parce que du coup, effectivement, tu m'y mets un peu, tu vois. Et j'avais l'impression d'ailleurs que ça marchait sur lui parce que lui, lui, il n'arrivait à rien faire. Toi, tu le touchais, tu le touchais. En plus de ça, tu le provoquais. Et après, lui, de lui-même, au deuxième room, il a fini de me provoquer. Et au premier round, moi, à chaque fois, je touche les gants de l'adversaire avec de respect. Et lui, il ne me l'a pas fait. Il a commencé à faire un peu le beau. Et au deuxième round, c'est lui qui me touche les gants. Tu vois ? Et même au deuxième round, c'est moi qui l'appelle. Genre, je lève les mains et il ne le fait même plus. Ben non. Oui, tu avais déjà pris l'ascendant psychologique sur lui, là. Mais des combats comme ça, comment dire, j'étais content. C'est la première fois qu'il y a un mec qui reste en face de moi, qui ne veut pas m'amener au sol et on va à la guerre. Et voilà, j'étais content. Pendant le combat, j'étais à 300%. Il y a juste un problème, c'est que je n'ai pas pu donner toutes mes capacités à cause de cet hôtel, de rester une semaine sans fermer. Il n'y a pas ton entraîneur. Vous voyez, Daniel, mais il était loin. Et c'était pas pareil. C'était vraiment pas pareil. Et d'ailleurs, on a pu voir de magnifiques combinaisons en pied-point. Je veux dire, on voit vraiment que tu maîtrises vraiment le Muay Thai. Ça, c'est toutes ces années où tu t'es entraîné avec Daniel Boirin. On a vu des magnifiques combinaisons, des coups de coude, ce high kick au premier round. C'était magnifique. Merci. Ouais, vraiment. C'est Daniel. Depuis ça fait mon sens, je m'entraîne avec Daniel. Et on attend le bon moment pour montrer ce qu'on vaut, tu vois. Donc, deuxième round, tu as été le premier. Alors, je ne sais plus si c'est à la fin du premier round. Je ne sais plus. Tu as été le premier à l'amener au sol. À un moment donné, tu lui fais un super double leg. 30 secondes à la fin du deuxième round. J'entends Daniel me dire, 30 secondes mais au sol. Et voilà. Il réussit à se relever. Et quand même, à la fin au gong, il réussit à t'emmener au sol. Et il réussit sans réussir parce qu'il se retrouve sur le dos. Oui. Ouais, ok. Oui, je vois. Tu vois ce que tu veux dire ? Ouais, ouais, ouais. Il n'a pas une position dominante dans son amener au sol. Il ne prend pas une position dominante. Et en plus, on tombe pendant le gong. Voilà. Tu vois ? Mais en fait, quand je me suis relevé pour me remettre sur lui, ça a glissé tellement avec le sang qu'il a réussi à me prendre le dos en fait. D'accord. Tu vois ? Toi, comme tu disais, tu n'as pas pris de coup. Mais par contre, lui, tu l'as vraiment marqué. Là, tu lui as ouvert je crois ici au niveau du cuir chevelu. En fait, je lui ai ouvert huit points là et je lui ai ouvert six points là. Et je l'ai ouvert à l'œil. Et il y a un coup, je lui mets une droite en fait. Je lui mets une droite à l'œil. Mais on ne le voit pas parce que c'est de dos. Et tu vois, ils ont voulu mettre quand même les… S'ils montraient toutes les techniques que je lui ai faites parce qu'à un moment, je le touche, je lui mets un genou et je le touche en droite ou en coude et il tombe. Et quand tu regardes, c'était de dos, tu penses qu'il a glissé. Parce que moi, je glisse en même temps. D'accord. Il n'a pas glissé, je lui mets un gros coup de coude et il est tombé. Tu vois ce que je veux dire ? Ok. Mais ils ne l'ont pas montré ça pendant le replay. Il tombe en ascenseur, il tombe en ascenseur. Et tu vois, c'était pour ne pas montrer que je l'ai vraiment dominé en fait. C'est ça le truc. Et cette droite aussi que je lui mets, ils ne l'ont même pas montré. Je lui mets une droite, je crois que c'était le plus beau coup que je lui ai mis. Il y a eu le high kick, oui, mais il y a eu une droite. Je lui ai mis la droite et je l'ai tellement touché que je suis resté pendant 3 secondes là et j'étais touché. Et j'étais déçu qu'ils ne l'ont pas montré pendant le replay. Oui. Donc moi, personnellement, après avoir vu les deux rounds, pour moi, tu as gagné les deux rounds. Mais à la fin des deux rounds, parce que juste pour rappeler, c'est juste deux rounds pour rentrer, il faut gagner deux rounds. Dana White et les autres coachs, ils laissent sous-entendre qu'il pourrait y avoir un troisième round. Finalement, il n'y a pas de troisième round, à la décision, donc tu gagnes à la décision, décision unanime par les juges. Mais est-ce que tu penses, toi, avoir gagné ces deux rounds ou peut-être que ça va avoir évalué un troisième ? Moi, pendant mon combat, il ne m'a touché aucune fois. Quand je regarde le combat, ce que j'ai vécu, parce qu'il y a plein de coups qu'on voit qu'ils n'ont même pas remontré le replay, ils ont mis des angles pour ne pas qu'on voit et que je le touche. Franchement, je gagne 10 à 8 à chaque round. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Mais après, voilà, c'était le poulain à Conor McGregor et Dana White, c'est le poulain de... Le problème, c'est que ce mec, Artem, il a fait la préparation à Conor à Vegas et tous les deux jours, il y avait Dana White qui venait les voir. Et tu avais tout contre toi, Mehdi, là. J'avais tout contre moi. Et plus j'étais français, et français, on avait une mauvaise réputation. Donc, j'avais tout contre moi. Et psychologiquement, tu es resté fort et tu as réussi à t'imposer dans ce combat. Donc, franchement, bravo Mehdi parce que j'imagine que c'est une grande satisfaction, un grand soulagement. Qu'est-ce que tu as ressenti exactement au moment où ils ont annoncé ta victoire ou à ce moment-là, tu as su que tu allais rentrer dans la maison ? Déjà, moi, quand je combats, je sais que je vais gagner. Ok. Donc, je sais que… Dès qu'on m'a dit qu'il y avait le jeu de Jumel Packer, je savais déjà que j'avais dans la maison. Ça fait trop longtemps que je m'entraîne. Les mecs qui étaient là, ils ont une expérience. Mais j'ai plus d'expérience qu'eux. J'ai plus de vécu qu'eux. Donc, pour moi, c'est le temps. C'est comme Anderson quand il est allé à 31 ans à l'UFC. Ça faisait je ne sais pas combien de temps qu'il s'entraînait. Et le jour qu'il allait à l'UFC, il a gravi tous les échelons. Il a tout gagné. Pour moi, c'était ça. Ce n'est pas pour la raconter, mais… Non, mais je vois ce que tu veux dire pour toi. Là, c'était une formalité. Ton objectif, c'était tellement de rentrer dans cette maison que pour toi, tu ne te voyais pas perdre. Tout simplement. Je disais à Thibaut. Je disais à Thibaut avant le combat parce qu'il connaissait Artem. Ok. Il savait que c'était le… Et tout le monde pensait que j'allais perdre. Tout le monde. Parce que personne ne connaissait de la Team Europe. Parce que je n'ai jamais combattu en Europe. Et oui, c'est ça. C'est vrai. Il y avait les cinq effectuels qui me connaissaient, mais les Européens, ils parlaient entre eux. Ils disaient qu'est-ce qu'il donne le Français ? Qu'est-ce qu'il donne ? Mais ils demandent à Thibaut. Le Français, comment il est bon ou quoi ? Il est bon ou tout. Tu vois, il ne voulait pas trop parler. Et parce que Artem, il est dur. Et en plus, il a combattu 3 mecs de… Non, 4 mecs des 32 mecs. Ah oui. 4 mecs des 16 Européens. D'accord. Ouais, donc ils se connaissaient déjà. D'accord. Ils se connaissaient déjà Artem. Et ouais, qu'est-ce que tu penses ? Que le Français, tu crois ? Tu ne crois pas ? Donc voilà. Et moi, je disais à… J'avais parlé à deux Suédois et le Français. Je disais, mais dis-moi, Artem, ça va être notre coach. Ils me regardent. Comment ça ? Mais est-ce que je vais te défoncer demain ? Et ils vont le prendre en tant que coach juste après. C'est ça le but. Parce qu'il ne va rien perdre. Lui, il va gagner de l'argent. Parce que déjà, il ne gagnera pas. Et il va rentrer. Ah ouais. Ils me regardaient genre, qu'est-ce qu'il raconte lui ? Tu vois ? C'est bon ça. Et voilà, je leur disais. Je leur disais dans le camion. On était quoi ? Huit mecs dans le camion. Et je disais, mais les gars, vous savez que votre Artem, que vous parlez depuis deux jours, ça va être notre prof. Ça va être le head coach. C'est trop bon ça. Et alors, j'ai adoré. J'ai adoré d'ailleurs ton interview post-fight dans l'épisode. Quand tu dis, non mais lui, c'est le sparring de Conor McGregor. Mais moi, je suis le sparring d'Anderson Silva et Lyoto Machida. C'est quand même la classe. Parce qu'ils n'arrêtaient pas. Ils n'arrêtaient pas de dire, ouais, c'est un sparring à Conor. C'est un sparring à Conor. C'est un sparring à Conor. Et moi, je suis quoi ? Ça fait depuis sept ans que je fais le sparring d'Anderson, de Loto. D'An Anderson à Ron. C'est pas le même poids que moi. Donc, qu'est-ce que vous allez me raconter ? Il est dur. Ouais, c'est sûr qu'il est très dur. C'est un des mecs les plus durs que j'ai pris. Parce que pour le Médiaïki comme ça, qu'il ne tombe pas des coups de coude. Ouais, c'est vrai ça. Il tombe pas, le mec. C'est vrai qu'il est vraiment dur. Mais voilà. Et donc, après le combat, vous êtes allé directement dans la maison ? Après le combat, il y a Danawa qui dit merci au Pernod, rentrez chez vous. L'emportez là-bas. C'était un peu sec, même. Et on est allé directement dans la maison, ouais. Ok, donc ça se fait le jour même. D'accord. Le jour même. On part direct à la maison. Donc voilà, alors l'expérience dans la maison. Ben on arrive à la maison, magnifique baraque, piscine, tout le monde court pour aller prendre sa chambre. Moi j'ai pris la chambre la plus grande dès le départ. Et non, ça se passe bien. Les Européens d'un côté, les Américains de l'autre. Un grave respect entre les Européens. C'est ça qui était beau. On restait tout le temps ensemble, les neufs. Des fois, les Américains, ils buvaient, il y avait des petites embrouilles. Il y a eu quelques petites embrouilles, c'était vraiment pas mal. Il y en a eu entre vous, donc Europe, Etats-Unis. Mais est-ce qu'il y en a eu aussi entre les coachs, entre Faber et puis McGregor ? Parce qu'on en a déjà entendu un peu parler de ça. Et Connor, il n'arrête pas, il n'arrête pas. Il n'arrête pas. On a vu aussi un début d'embrouille entre le combattant de l'UFC Cody Garbrandt, l'un des partenaires de Faber. Une embrouille, une altercation avec McGregor. Et encore, on voit 5 secondes. Mais ça part encore plus en barrique. Je veux languir de voir cet épisode. Oui, j'imagine. Vraiment, on va tous suivre ça de très très près. Parce que, bien évidemment, c'est une fierté pour nous d'avoir un combattant français dans cette saison d'Ultimate Fighters. Ça aurait pu se faire avec Norman Parézy. Lorsqu'il avait fait son combat pour rentrer dans la maison, ça s'était mal passé pour lui puisqu'il n'avait pas réussi à gagner ce combat. Est-ce que d'ailleurs, Norman, qui est aujourd'hui l'un de tes partenaires d'entraînement à la Black House, est-ce que Norman t'a donné des conseils par rapport à son expérience qu'il a vécue à l'Ultimate Fighters ? Moi, Norman, il m'a donné pas mal de conseils. Après, il y a eu d'autres mecs aussi comme Kevin Casey qui avait fait le Ultimate Fighters. Et voilà, Norman, il n'y avait aucun conseil en fait. C'était juste le Ultimate Fighters. Lui, quand il y allait, il avait 21 ans et il était tout jeune. Il n'avait pas de grosses expériences. Donc, c'était ça. Il savait l'expérience que j'avais. Le Ultimate Fighters, il faut avoir une expérience et rentrer dedans. Parce qu'on pense que c'est genre des amateurs, tu vois. Mais il faut avoir une grosse expérience. Surtout que tu peux t'entraîner pendant 4-5 mois pour le cardio. Tu n'auras pas de cardio. Après le 1er août, tu es mort. Tu as d'un amour qui est en face de toi. Tu n'as pas de bruit dans la salle. Tu n'as aucun bruit dans la salle. Tu restes pendant une semaine dans un hôtel avec une condition de merde. Ton régime, c'est horrible. Parce que tu n'as rien à faire dans l'hôtel. Tu n'auras que la télé. Imagine, tu restes une semaine dans la télé. Non, c'est horrible. Le matin, tu manges. C'est horrible. C'est horrible. Donc, je comprends tout à fait cette époque. Ouais. Donc, ouais, non. Donc, une expérience d'un combat en fait. Combien de temps a duré le tournage de Ultimate Fighter ? Il a duré deux mois, je crois. Sept semaines. On est resté sept semaines. Sept semaines. D'accord. Purée. D'accord. Sept semaines. Donc, bien évidemment, tout a été tourné. Il y aura donc la finale de Ultimate Fighter. Le 11 décembre. Le 11 décembre. Le 11 décembre. Voilà, exactement. Donc, on ne sait pas encore si tu participeras à cette finale ou pas. On verra bien au fur et à mesure de la saison. On verra bien ce qu'il en est. On espère juste que tu allais le plus loin possible dans l'aventure. Conor McGregor, lui. Donc, là, pour une fois, c'est déjà arrivé par le passé aussi que deux coachs ne s'affrontent pas. Mais là, McGregor et Faber ne vont pas s'affronter. Donc, McGregor va affronter Aldo le 12 décembre. Et puis, Uriah, lui, donc, combattra à lui le 694 sur la même carte. Je ne me souviens plus qui sera son adversaire, mais de toute façon, ils ne sont pas dans la même catégorie d'ailleurs, Faber et puis Conor, je crois. Tu comprends ? Ouais, mais pour moi, ce n'est pas le même niveau. Ouais. Ouais, ce n'est pas le même niveau. Il est au-dessus. Il est au-dessus. Conor, je me suis entraîné avec lui. Son dernier combat, il y en a qui vont dire, ouais, mais il a fait de la merde, c'est l'amener au sol. Voilà, franchement, je me suis entraîné avec lui. Il est bon en tout, le mec. Le mec, il est fort. Il est fort en tout. Et alors, est-ce que personnellement, est-ce que personnellement, il est aussi insupportable qu'il montre, tu vois, pendant sa promotion. Moi, je le trouve excellent. Je dis ça, c'est pour détenir, mais est-ce que c'est le même homme ou pas, devant les caméras, hors des caméras ? Est-ce qu'il joue un rôle ou pas, finalement ? C'est ça, ma question. Il joue un rôle. Il joue un rôle. Il joue un rôle. Après, il est un peu ouf. D'accord. Ouais, ouais. Ça, c'est ouf. Il est ouf. Il est ouf. Mais après, il est vraiment cool. Moi, je devais faire la préparation avec lui à Vegas. En fait, comme je lui ai dit, moi, j'aime bien rester ici à LA, c'est mieux LA, tata. Il y a en plus à mon entraîneur, Daniel Borin, il faut que je reste avec lui et tout. Et après, il m'a donné rendez-vous à Venice Beach. Il m'a dit, mais si, j'ai une bonne nouvelle, on va faire la préparation à LA. Donc, moi aussi, je pourrais dire que c'est pareil de Conor et Grégoire maintenant. Eh ouais, non. Ça, c'est une bonne chose. Donc, ouais, ouais. Donc, bonne ambiance. Et en tant que coach, est-ce qu'il était investi dans son rôle de coach, Conor ? Au départ, il disait qu'il n'avait pas trop investi, mais il était tout le temps là. Il nous aidait. Et moi, c'était plus le mental que j'aimais bien, tu vois. L'entraînement, franchement, moi, je m'entraîne avec les médecins. Je suis le meilleur entraîneur du monde. Je n'ai pas besoin de leur entraînement, mais le mental, l'expérience et l'énergie, en fait. Voilà. C'est ça qu'il me fallait. Et il me l'a donné et il nous a appris un peu tout ça pour sentir plus à l'aise dans la cage. Et moi, ça m'a beaucoup apporté cette expérience. C'est super. On est vraiment très heureux d'entendre tout ça. Donc là, juste pour récapituler, pour tous les Français qui veulent suivre cette saison de Ultimate Fighter. Donc, évidemment, c'est diffusé aux Etats-Unis sur Fox Sports 1. Mais c'est diffusé aussi en France sur Combat Sport puisque ce sera diffusé tous les samedis à partir de 23h. en France. Ce sera sous-titré en français. Vous allez rigoler. Voilà. Vous pourrez suivre les 12 épisodes de cette saison. C'est vraiment super qu'on puisse suivre ça en France. Sinon, il y a Fox Sports 1, il y a UFC Fight Pass. Donc, on peut suivre tout ça. Suivre ton aventure, Mehdi. Vraiment, j'ai hâte de voir ça. Encore félicitations pour ce combat où t'as pu rentrer dans la maison. Vraiment, c'est déjà énorme. C'est vraiment dommage pour Thibaut qu'il n'ait pas pu gagner ce combat. Mais bon, je suis sûr qu'il réussira à continuer de faire une bonne carrière en MMA et peut-être d'intégrer l'UFC d'une autre manière. Mais bravo à toi Mehdi. Vraiment, depuis le temps que tu nous en parles, depuis toutes ces interviews, depuis toutes ces années où t'as travaillé très dur pour en arriver là, ça continue de payer et franchement, tu le mérites. Merci. Merci. Et je vous dis que vous n'allez pas regretter, j'ai très bien représenté la France. Ça, c'est cool, ouais. Maintenant, dès qu'il va y avoir un Européen ou un Américain qui va y avoir un Français, franchement, j'ai très bien représenté la France et j'ai montré qu'on était des guerriers. Ouais, c'est ça. J'ai montré qu'on était des gros guerriers. Et vous allez… J'ai des petits mots, des petites phrases que j'ai envie de sortir pour l'épisode. On ne peut pas. On ne peut pas. Vous allez adorer. Vous allez adorer. Ça va être… J'ai vraiment bien représenté l'image des Français. C'est cool. Tiens, d'ailleurs, en parlant de la France, tu vas là bientôt aller en France avec Daniel Voirain et Norman Parézy. C'est ça. Donc, donner un stage à Paris, là, au Cercle Tissier. Donc, c'est un stage finalement. Donc, vous, les représentants de la Black House aux États-Unis, vous venez. Et donc, tu peux nous parler un peu plus de ce stage ? On fait un stage, stage MMA, stage Black House France. Donc, les représentants de la Black House France. Daniel Voirain, le fameux Daniel Voirain. Depuis le temps qu'il n'a jamais fait de stage en France. Donc, ça va être énorme. C'est une première. En plus, c'est incroyable. Ouais, Norman aussi. Norman, qu'on m'attend du Bellator, qu'on m'attend de partout. Et moi, avec ma petite expérience. Et on va apporter toutes nos techniques. Et faire un stage, un bon stage français, tu vois. Donc, je me l'envie de montrer toutes ces techniques. Daniel, Norman, toutes nos expériences du Brésil. Daniel qui habitait au Brésil. Et un truc qui est vraiment énorme, c'est que Daniel, je ne lui ai jamais parlé de ma vie en France. On s'est rencontrés au Brésil. Et à chaque fois que j'allais au Brésil, je le voyais et appris aux Etats-Unis. Donc, je n'ai jamais été avec lui en France de ma vie. Donc, c'est la première fois de ma vie que je suis en France avec Daniel. C'est génial. Ok. C'est super. Quand est-ce que le stage va avoir lieu ? Le stage, c'est le 20... De toute façon, vous avez trouvé l'info sur Globe MMA puisque j'ai publié un article. Ok. Vous allez sur Globe MMA.com. Vous allez voir, c'est dans mes derniers articles. Vous trouverez toutes les infos du stage. Je ne sais plus, ça dure 3 ou 4 heures le stage. C'est 3 heures, je crois. Et 3 heures pour seulement 30 euros. Tout le monde peut y participer. Vous soyez débutants ou confirmés. Ça a lieu donc au Cercle Tissier. Là, Porte de Vincennes là-bas. Et vraiment, allez-y. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Et vous allez passer un bon moment avec 3 super amis. C'est samedi 19 septembre au Cercle Tissier. Voilà, 19 septembre. Nickel. De 14h30 à 17h30. Ok, voilà. Vous avez toutes les infos. Venez nombreux. Comment vous pouvez suivre sur les réseaux, Mehdi ? Sur les réseaux sociaux ? Me suivez pas. Me suivez pas, s'il vous plaît. T'as trop de followers maintenant. Ça y est. Mets-tu Bagdad ? Mets-tu Bagdad sur Facebook ? Mets-tu sur Instagram et Twitter ? Voilà, j'essaie de répondre à tout le monde. C'est cool. Moi, je prends du temps à répondre à tout le monde, tu vois. Ouais, c'est bien. Bon bah c'est super. Bah écoute, on fera une interview d'ici quelques semaines. Ok. Une fois que les 12 épisodes seront diffusés, bah à ce moment-là, on fera une interview pour faire un petit bilan final de ce qui se passe. Tu nous racontes un peu plus en détail tout ce qui s'est passé dans la saison puisque à ce moment-là, on aura pu voir beaucoup de choses. D'ici là, bah on te souhaite un bon repos puisque là, actuellement, tu te reposes un petit peu quand même. Là, à la sortie de cette saison, tu te reposes un petit peu. Préparation. Donc voilà, on verra. On ne sait pas si tu t'iras en finale ou pas. En tout cas, voilà. J'espère. Tu continues de t'entraîner. J'espère. Et ça, c'est super. Mehdi, merci beaucoup. Et puis vraiment, encore félicitations. Et vraiment, je suis super heureux pour toi. Bien, merci à tous et merci à tous les fans français. Et j'espère que vous n'allez pas regretter de regarder cette émission et ne vous inquiétez pas, vous allez l'adorer. C'est cool. Je vous embrasse. À bientôt Mehdi. Allez, merci JB. Ciao, ciao.